bienvenue sur pépites et nuggets c'est quentin et jérémy salut jérémy salut donc ce soir on va vous parler de trois jeux comme d'habitude d'or kickers of garden thieves et hélicoops c'est marrant parce que quand tu dis d'or kickers of garden thieves on dirait que c'est un jeu et non c'est un peu chiant deux jeux différents d'accord et le thème c'est la police la police enfin parce que bon il ya un peu du swat il ya un peu des voleurs il ya un peu voilà donc carrément mathématiques avec les trois jeux qu'est ce qu'on fait on lance directement le of garden thieves ouais ok c'est parti alors on va tester directement ce petit jeu c'est en fait ce type de jeu c'est assez particulier moi je connaissais pas j'ai pas de référence comme ça toi tu as avant tu as parlé d'une sorte de metal gear vu de fin multi parce qu'en fait c'est quoi il ya deux équipes au niveau du feeling ça fait assez effectivement metal gear ta mais en multi tu as des équipes ça dépend en fait il ya différents types de jeu tu peux avoir des gardes et des voleurs justement du titre du jeu il peut voir des gardes et des zombies et puis après tu peux partir dans les trucs plus exotiques comme des équipes de foot et ça c'est un peu plus anecdotique moi ce que je te propose c'est qu'on regarde directement parce que bon déjà le menu du jeu ils vont pas forcément du rêve non c'est un petit peu alors c'est un jeu faut qu'on en parle juste c'est un jeu en accès anticipé qui est 14 euros sur steam mais qui est aussi en version gratuite c'est à dire que tu peux le choper mais tu as une version light où tu n'as pas d'éditeur de niveau tu peux pas choisir ta classe de caractère où il y en a moins je crois à tkp au level 10 il ya mais bon c'est super accès aux tournois voilà enfin ouais c'est super pour tester ouais moi je vous conseille de le tester perso justement je l'ai testé et je l'ai acheté et en fait il est 15 euros 14 99 bref ouais c'est moi mais ok margot quoi est ce qu'on regarde alors on va regarder ici et on va vous passer la sélection des serveurs il ya à peu près ce que vous voyez de serveurs en général il n'a pas beaucoup plus on arrive toujours à trouver une partie mais des fois c'est un petit peu un petit peu galère voilà donc on a trouvé un petit serveur serveur italien avec pas mal de monde on peut choisir sa classe donc là je suis garde on peut faire médecin j'ai tu pas trop donc là tu vas défendre on va défendre on va vite regarder l'objectif parce qu'il ya différents types d'objectifs en fait d'accord tu peux être gardien comme ça assaut ou scouts moi j'aime bien scouts qui est une sorte de petite influence team forterés dans les menus dans la typo dans les persos c'est assez laid enfin non le gain non c'est assez joli et perso ils sont pas très très beau mais bref alors on voit directement donc ils jouent vite de cela tu vois là il ya un voleur qui se cache dans la plante alors toi tu vois son nom là non pardon c'est pas un voleur c'est une plante mais pardon alors tout l'intérêt du jeu là on voit moi j'ai un faisceau voilà il ya un voleur tu as vu à droite on voit ici un voleur et lui il a éteint la lumière donc il attend qu'on rentre pour nous buter ce qu'il a essayé de faire en tirant dessus il peut tirer dessus ou aller au corps à corps ce qui est beaucoup plus rapide mais un peu plus difficile à faire et tout l'intérêt du truc c'est que il ya une gestion en fait lui il a une night vision donc il voit exactement où on est qui est de la lumière ou pas et il va essayer de se mettre dans le noir pour nous attirer au corps à corps alors moi j'ai pas envie d'y aller de crever là je vais essayer de contourner et tu vois le couloir qui était allumé avant il l'est plus donc c'est vrai il est passé en haut donc voilà c'est marrant c'est comme tu me disais tout à l'heure c'est le brouillard de guerre tu le génère en fait en allumant ou en éteignant les lumières en gros voilà en fait on voit tout par dessus c'est à dire tout le monde voit tout par dessus par défaut on va dire ce qu'on ya de la lumière tout le monde voit tout par dessus il est où assez à ses joie là je suis dans le noir donc en gros le mec qui se cache dans les planches dans les plantes pardon et je suis mort et a eu quoi l'arbalète il m'a eu l'arbalète d'accord on n'a pas parlé en fait du but d'arrivée c'est quoi là j'ai lu a et b alors là de la bombe en haut il faut défendre l'objet précieux mais le problème c'est que sur la carte s'il ya beaucoup d'objets précieux on sait pas lequel donc les voleurs eux savent mais alors là je te donne un exemple il y en a un tu vois là il ya une une pioche de minecraft on dit ici à une disquette et c'est donc il faut qu'on tourne un petit peu et qu'on essaye de protéger ce qu'on peut mais les voleurs savent très bien ce qu'il avait ramené sur les points a et b c'est ça voilà il doit y ramener un des endroits précis en général c'est des ascenseurs ou des choses ils peuvent s'échapper quoi pourquoi est ce que par exemple tu allumes pas toutes les lumières systématiquement en tant que flic parce que je les ai pas vu ok d'accord le mieux est le but mais tu peux aussi te dire en tant que flic tu te n'en a pas en noir tu te cache dans une plante et je l'ai vu et voilà il tu tu restes dans le noir et puis tu attends qu'il arrive puis bam t'allume le faisceau et essaie de vivre c'est ça mais tu m'as dit qu'ils voyaient avec la avec la vision alors ils voient mais si tu bouges pas piqueter dans une plante comme ça il voit ton faisceau il voit un bout d'armes éventuellement et les petites russes comme ça ouais les petites russes c'est vraiment le bas alors alors là là on a vu qu'ils ont gagné ce qui est très bien j'espère qu'on va pouvoir changer d'équipe et qu'on va qu'ils ont volé les fameux objets précieux et ramener au point d'extraction exactement d'accord et je crois qu'ils peuvent ramener beaucoup plus d'objets en fait et te faire de l'xp qui pour l'instant sert pas à grand chose dans l'xp c'est quelque chose qui va être implémentaire maintenant alors là là je peux donc avec trouble ça c'est pas mal ça one shot presse qui me semble la creuse beau marmalette moi j'aime beaucoup ça là moi j'ai l'air d'aujourd'hui alors voilà la vue tu vois donc il ya je vois tout un gros tu vois tout et là tu vois que la lumière allumée tu peux aller l'éteindre tu sais qu'en passant dans ce faisceau les gars aussi vont te voir voilà parce que moi je comprenais pas avant c'était je me disais ah il faut quand même qu'ils voient en étant dans la même pièce avec le cône de vision mais non non c'est ça qui est marrant et c'est ce qui fait l'originalité ils ont la même vue que toi du dessus mais là je suis dans le noir donc je suis tranquille alors merde je suis mauvais butler on a buté deux les deux j'éteins la lumière quand même même si le gars il sait très bien que je suis là maintenant il va peut-être tombe il va peut-être s'occuper de ton pote tiens alors concrètement tu vas voler le diamant x c'est quoi ça il a il a tiré en fait une grenade et on a explosé ben c'est ce qu'on a vu avant là c'est la pioche de minecraft alors j'ai juste changé de classe pour vous montrer jugger note c'est c'est un petit peu salaud parce que ça ressemble à un garde en fait et du coup bon ça n'a pas pris je me suis pris trop tard mais voilà tu peux avoir une classe avec une mitraillette tu peux bon là il joue bien les gardes tu peux avoir différents types de classe le médecin je le vois très rarement utilisé les gens ils mais tu peux ressusciter les mecs tu peux remettre de la vie en fait à voilà je peux pas respawn et quoi enfin non mais l'ambiance sur le jeu elle est majoritairement bonne mais voilà il ya deux trois serveurs vu que c'est un jeu gratuit de trois serveurs avec des gars qui sont pas trop motivés qui font un peu n'importe quoi qui s'insultent il faut juste bien choisir son serveur mais voilà c'est quoi le rapport avec l'infirmier clairement que l'infirmier c'est un mec qui est là pour être pas ramasser trop d'xp dont lui donc des fois tu es un peu bon bah tu joues pour le plaisir et puis tu laisses couler quoi je trouve bien marrant les en fait les là on le voit pas bien quand on est en tif mais les petites barbes blanches au dessus des embrasures de portes c'est c'est à dire que des endroits un peu plus lent à franchir genre rentrer dans une relation à tu l'as pris on est magnifique les prises je cite faut que le point d'expression tu le vois il ya une map et un truc alors il me semble qu'il est envers il est en bas je vais essayer de le retrouver mais un moment à dégommer là on voit que tu passes dans un titre alors c'était très con de ma part parce qu'il m'a pas vu c'est monté d'aide là ah non je pense qu'on a compris un peu le concept je vous remontre peut-être encore vite un mode de jeu et puis on passe à un autre jeu ouais ouais on est un petit mode de jeu alors vous voulez vous montrer on hésite un petit peu le mode de football qui aurait été drôle mais qui est assez peu pratiqué il a l'air chiant en passant oui il a l'air assez lassant pour l'instant c'est un petit jeu comme ça pour détendre entre deux parties le mode zombie vous connaissez aussi des zombies qui encaissent les balles et tout et qui doivent attaquer un cerveau dans la carte et puis là on est au mode vip donc il ya on voit ici un vip justement qu'on doit amener à un point d'extraction alors les tifs se transforment en simple en tueur je pense j'imagine dans ce mode de jeu exactement par contre faut peut-être un peu le défendre là non il est tout seul derrière ok mais oui alors ils ont pas l'air super sérieux également l'équipe pour l'instant à ne pas confondre les noms rouges ça veut pas dire que c'est des ennemis c'est juste que voilà il a un nom rouge je ne sais pas exactement mais bon c'est pas grave mais c'est juste pour dire que c'est moi ça me trouble à l'écran tu me fais marrer tu me poses toujours les bonnes questions j'ai pas la réponse mais on voit très bien que les vrais ennemis n'ont pas de nom c'est ce que je veux dire donc dès que tu vois un nom faut en mettre rassuré ah putain bah tu vois lui il est déguisé un peu en flic il l'a eu et je crois qu'il ya derrière toi mais alors c'est bon c'est bon ouais bon je suis mort mais le vip t'as vu ouais c'est ce que tu me disais la petite photo rigolote en fait c'est vraiment là l'action enfin disons le l'action replay enfin l'instantané sur ta mort c'est marrant donc en fait ils ont buté là les gardes ont gagné ah non il allait il a échappé mais après j'ai débuté parce que je faisais pas t'es mort pour la bonne cause à part ça bon bah donc quoi ce mode le mode de voleur le mode zombie le mode de bip le mode faut s'amuser franchement à essayer on peut créer ses propres serveurs on a juste vu que voilà ça il n'y a pas encore le training les tournants etc mais ça viendra tournements ils ont l'air d'être à de lancer assez dans une manière compétitive ça a l'air cool quoi ouais ok bon bah on passe au suivant on passe suivant alors interstate 76 ou 82 pour toi bref jackie brown et starkey hutch voilà c'est le type d'ambiance que vous allez retrouver et qu'essayent de faire passer en tout cas et les cops plus ou moins bien d'ailleurs moins bien alors à les cops on va vite vous montrer ce que c'est mais c'est celui là allez donc on peut juste pour dire que c'est il est en écrans early access comme beaucoup des jeux contest 10 euros ils ont fait mise à jour récemment il ya plus des plusieurs niveaux on verra que moi j'aime bien les graphismes ça c'est assez joli c'est un style ça c'est particulier les contrôles sont un petit peu chaud mais on verra ça tout de suite voilà au niveau de l'interface de trois petits trucs c'est un petit peu on voit que on pourra avoir de l'xp débloquer les armes dès le début par exemple tu pourrais commencer avec le ouzi si tu t'enlèves la speed si c'est sinon à tu peux pas c'est l'émission c'est les trucs de base à voilà donc tu amènes à 5 xp à dispo ou pas ah non c'est 5 xp si t'appuies sur un monsieur je suis à moins attend attend tu peux t'en rajouter quand même là oui moins 5 confirme ah voilà bah oui on teste bien nos jeux à l'avance on vient de découvrir qu'on pouvait être meilleur vas-y va sur murphy puis fou lui un guen un peu qui petit à basse à elle du coup tu prends ses 5 xp et tu fous flip size un an ouais alors les lance grenades ok ouais alors du coup ça risque de changer un petit peu le test bon bah tant pis tant mieux tant mieux ouais donc on a des petites cinématiques à l'interstate moi je les trouve un peu maladroite mais pourquoi pas mais celle c'est peut-être aussi une question de souvenir parce moi les cinématiques d'interstate je pense qu'elles ont quand même pas mal vieilles mais à l'époque effectivement je dis pas que c'était c'était pas merveilleux hein mais tu dis que j'ai pas vraiment de goût mais en fait j'avoue que moi j'ai joué au 82 mais 82 pour moi c'était le meilleur parce que c'est le seul que j'étais ok donc on a le premier niveau et là déjà on réalise que il ya bien deux joueurs mais on y joue tout seul c'est vraiment un jeu single player donc on switch un perso à l'autre faut les mettre en place avancée comme ça d'un perso à l'autre et c'est pas un jeu où tu rentres dans une pièce et tu tires sur tout le monde cela tu te fais flinguer c'est un jeu où tu dois faire du pas mal de placement avant que tu aies ton lance grenade en tout cas c'est vrai je te ferais remarquer que là il n'y a pas de lance grenade ouais mais tu peux pas changer d'arme bah écoute non là je n'ai pas d'accord donc on a perdu 5 xp pour que dalle alors alors je t'explique le gros défaut du jeu déjà enfin je t'explique tu le sais tu le connais c'est que tu es obligé en fait d'orienter toi même la vue et voilà tu vois j'ai aucune aucune vue sur ce qui se passe là je suis derrière un panneau je vois tu vas toujours remettre puis vu que c'est une sorte de vue en isométrique une fausse perspective il ya plein d'endroits qui deviennent il ya des angles morts en fait en permanence alors là je place un personnage j'appuie sur r pour repasser sur l'autre et lui charge de tirer si tu veux il attire le gars voilà et après je place la deuxième je la mets en face de la porte hop après je vous ai vu etc etc c'est vrai que c'est relativement fatiguant relativement fatiguant c'est un coup à prendre en fait quoi prendre mais des fois tu meurs un peu parce que tu t'hésite entre avancé tourner la vue on est la vue extra un petit peu moins dézoomer moi je trouve vraiment graphiquement elle est franchement beau il ya un petit peu destructible si c'est assez sympa après il ya autant les aussi belle texture que lovely planet qu'on a testé là il ya deux semaines là mais c'est un style c'est un style alors tu vois là typiquement je les ou un peu tu as trois ennemis qui partent un petit peu si je rentre j'en butin les deux autres me tire dessus donc tu places ton homme comme ça en tourelle puis avec l'autre je vais dire bonjour tirer un coup de feu puis partir en courant et du coup le mec est coincé derrière la porte superbe tactique il est caché derrière le hublot je peux plus le mettre en arrière on aurait est-ce que est-ce qu'on n'aurait pas envie que le deuxième perso te suivent au moins voilà qu'il y ait une sorte de mini ah ouais moi j'aurais aimé ça je le dirais à la base j'aimerais bien qu'on puisse loquer les ennemis quoi au moins un pour un enfant tu vois parce que là si je rentre dans une pièce puis je veux tuer un ennemi je donne de mure à essayer de viser et c'est un bata sauver le chef là vous avez pas tout le monde là on arrive vers le chef mission complète donc ça c'est vraiment une sorte de petit tutoriel avec ça qu'il n'y avait pas avant en fait tu vois il y a marqué tu as moins son 98 des namages tu as foutu un peu le bordel est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est que je me suis fait tirer dessus je sais pas ah mais c'est peut-être ça t'as peut-être raison effectivement le chef maoni qui te gueule dessus parce que t'as tout pété ça me rappelle effectivement des petits namages alors voilà ben est-ce que je te montre un petit coup de sky creeper juste très rapidement pourquoi pas vite fait l'intro donc on repart là dessus donc le niveau en fait c'est le premier niveau qui était à dispo lors de la sortie du jeu mais c'est en fait le cinquième donc j'ai tout je vais quand même juste vite regarder ici mais tu vois voilà ah faut recliquer pour l'équiper je pense voilà bah tu vois cette interface j'ai galéré pour plein de petits trucs du genre je dis peut-être c'est moi qui suis pas très intelligent on est d'accord mais alors un autre niveau on doit aller chercher le mec qu'on voit à droite qui va évidemment pas trop c'est de nouveau pas de lance-grenades mais c'est de l'accès anticipé donc de nouveau je la place devant la porte je prends le deuxième on va essayer de pas faire un gros fail voilà boum on attire place mon personnage ici on fait la même chose des fois ils sont pas hyper pas hyper actif là alors c'est clair que ça passe pas à travers les murs on a vu non par contre ça attire quand même à travers les murs c'est pas mal moi il ya un petit truc avec cette histoire de caméra qui me dérange un poil quand même c'est de dire que soit des jeux comme crusader crusader à l'époque bah c'était des jeux purement isométriques ouais et puis et ça marche au moins tu mètres enfin le game design tu le maîtrise parce que tu sais ce que le joueur va voir là il ya plein de moments où basse et aux joueurs de faire attention de pas se mettre dans un pétrin visuel parce qu'il avait oui il avait d'autres d'autres défauts c'est un exemple mais effectivement en termes de 3d mais en termes de vue tu n'avais absolument pas de soucis quoi c'est un peu dommage c'est à double tranchant je dirais moi je trouve intéressant cette vue perspective isométrique donc fausse perspective qu'est ce qu'on peut dire c'est quoi il n'y a pas de toutes les les verticales sont juste mais un problème avec les profondeurs quoi bref c'est donc c'est assez sympa c'est un bon style par contre quand on commence à tourner moi je trouve on s'y perd un peu quoi mais bon non mais effectivement puis déjà tu t'y perds puis surtout en termes de visée là tu vois c'est même pas des changements de vue à 45 degrés ou comme ça là je suis légèrement travers donc c'est impossible à viser il faut que je sois parfaitement aligné pour pouvoir commencer à faire quelque chose alors à voir j'attends de voir les évolutions du jeu j'aurais presque envie qui me qui me force des angles tu vois qui me donne un peu moins de liberté parce que on est maladroit et on se rend l'expérience on rend un peu l'expérience de jeu un peu moins bien j'ai l'impression ok bah écoute je pense que on a on a eu un bon aperçu avec ces deux niveaux avec juste à la fin de ce niveau un petit boss donc il ya quand même un petit côté scénarisé d'accord on passe au suivant passe au suivant et maintenant on est sur d'or kickers alors d'or kickers c'est un petit jeu de soit tu l'as tu m'en a parlé j'ai tout de suite téléchargé m'a bien plu j'ai pour le coup moi j'ai pas testé toi t'as pas testé donc en fait je vais te faire une petite intro tant bien que mal donc il est en bêta il est sorti déjà depuis depuis deux ans ouais mais 2013 donc ça fait un petit moment il est déjà bien rodé ça fait une année pile en fait on est le 3 ok c'est passionnant on voit déjà donc pour parler rapidement donc il ya des modes à dispo dans sur le steam workshop donc pour un jour d'accès anticipé c'est cool il ya un éditeur de map je sais pas bien l'utiliser mais il a l'air hyper complexe limite l'éditeur avec lequel les gars font le jeu il ya des options machin il est hyper rapide et il va droit au but ce jeu alors on va tout de suite commencer par une je pense la première mission pour se rendre compte un peu de quoi comment de quoi il s'agit donc en gros ce jeu s'est situé se déroule de manières c'est du la planification et du temps réel alors là on voit que le jeu est en pause on peut le voir que je suis en mode planning ce qu'on enclenche avec spacebar ou pas j'ai là en l'occurrence j'ai deux deux soit que qui se dirige un peu à la manière de comment s'appeler ce jeu sur ios là on devait diriger les petits avions air control un truc comme ça donc tu verras ça c'est sympa donc en fait tout moi je lui dis par exemple j'ai envie que tu rentres dans cette pièce tout avance et que tu t'arrêtes là l'autre je vais lui dire de faire pareil mais disons peut-être de s'arrêter là et de regarder derrière ça sert à rien mais c'est juste pour l'exemple et quand je vais faire spacebar l'action se réalise à tout moment réappuyer spacebar pour stopper le temps en réel tu vois ce que je veux dire mais c'est en fait c'est du frozen synapse ou pas du tout alors ça a rien à voir du frozen synapse frozen synapse c'est aussi cette gestion du déplacement du sens de vue des trucs comme ça mais alors frozen synapse c'est du tour par tour asymétrique enfin plutôt symétrique c'est à dire que chacun chaque joueur c'est du multiplayer en l'occurrence celui-là c'est du solo donc frozen synapse chaque joueur joue son tour et ensuite il y a une résolution qui se passe en simultané là en l'occurrence je peux très bien dire toi va au point de l'immeuble je peux mettre pause puis je peux changer son waypoint sans problème je peux l'annuler j'ai un petit menu tac poubelle tu t'arrêtes là ou plutôt avec bouton droit de la souris je dis regarde plutôt derrière toi et c'est donc l'idée en gros c'est de planifier ses phases et puis de les ajuster selon la map là on voit que dès qu'il est rentré dans la carte il a buté un mec tant mieux maintenant j'ai peut-être pas envie de rentrer dans la pièce directement comme avec la fleur au fusil donc je vais directement lui dire toi regarde dans cette direction donc déjà il va tout de suite se mettre à regarder là et ensuite avance tranquillement comme ça celui-là je vais le faire revenir du coup pourra je le mettre en hold donc j'ai cliqué dessus ça me rend hold il attend son pote voilà et la petite particularité c'est que je peux très bien joué en temps réel il y a un mec qui est arrivé tu peux jouer en temps réel c'est à dire que sans mettre pause je peux le faire suivre un tracé d'accord et du coup aussi changer son monde et voilà aussi changer son point de vue donc là c'est un peu le bordel ce que j'avais ou le coup alors c'est assez même ça vaut à 6 dire c'est un peu suicidaire mais à des trois challenges qui demande de le faire c'est à dire faire un niveau sans mettre pause donc un petit challenge assez chiant d'ailleurs bref j'ai finir vite fait ce niveau pour pouvoir un niveau un peu plus sympa donc lui je lui ai dit hold mais je vais lui dire vas-y maintenant je me pose je vais lui dire avance là mais quand tu es là regarde là ensuite continue ensuite regarde là puis continue lui je vais le faire venir parce qu'il sert vraiment à rien pas tant mieux qu'il ait regardé paf c'est bon lui je vais lui dire avant avant jusqu'à là et ensuite je peux lui faire une petite particularité lui je vais le faire venir tout de suite aussi pour se rejoindre tu peux faire tu peux créer on voit là on a abaissé cd alpha beta charlie j'imagine cacao je sais pas je peux lui dire en gros toi envoie un flashbang et celui-là non toi tu vas avancer celui-là toi tu viens là puis à alpha donc il va attendre alpha pour faire la prochaine action donc lui va rentrer dans la pièce à alpha donc je lui fais il envoie le flashbang l'autre con il attend j'appuie sur a pif paf paf voilà c'est fini donc en fait il y a une petite donc c'est c'est pas non plus la complexité d'un frozen synapse ou d'un swat mais il y a quand même un petit mais il y a ce petit voilà et ses petits côtés est-ce que tu peux gérer aussi la façon dont ils rentrent dans une pièce est-ce que tu leur dis t'es prudent ou au contraire tu rentres et tu es agressif ou je n'ai pas bien vu ça par contre ce que j'ai vu c'est que tu pouvais on va peut-être passer un niveau peut-être voir s'il ya un niveau alors on a vu il ya un niveau il ya des niveaux qui ont l'air super sympa il ya un niveau qui se passe sur un bateau qui en préparation mais par contre graphiquement c'est quand même c'est toujours comme ça parce que moi je trouve ça relativement moche ça pourrait être un jeu sur tablette ça pourrait être ça pourrait être un jeu sur tablette ça s'y prêterait d'ailleurs ça s'y prêterait assez mais moi je le trouve pas moche en fait je dirais pas moche je m'attendais à je m'attendais à plus de détails alors bon là en même temps c'est des niveaux c'est des demi demi level on va dire c'est des demi du m y dans le sens où c'est pour de faux c'est un peu en mode training là on voit qu'il s'appelle c'est ce level là s'appelle par exemple il s'appelle tac 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 et mozart c'est mock-up appartement donc c'est pour de faux on va voir maintenant le kepler building appartement je crois que celui là il a voilà donc déjà là on s'est déjà un peu c'est déjà un petit peu plus beau bon il ya brouillard de guerre qui est brouillard de guerre effectivement là on voit que je peux déployer des troupes donc en fait je peux en déployer cause 2 2 sur 2 donc là je peux choisir un peu les mecs ils ont un certain nombre d'âgements comme dans les premiers soit tout à l'heure exactement du haut et c'est exactement on s'en fout de leur vie c'est con mais voilà alors voilà maintenant on démarre dans les chiottes je sais pas trop comment je suis arrivé là mais par contre on va essayer de faire le lit le level donc là tout est en bleu c'est qu'on voit rien contrairement à au jeu on a joué au tout début off tiff et un gardien un gardien qu'il faut je sais plus là il ya vraiment la notion de langue de vision de forme de vision c'est à dire que oui c'est qu'on peut faire petite spy caméra donc on va tout petit tester ça tac et du coup c'est assez sympa tu vois c'est une petite mécanique assez mignonnes donc on voit qu'il ya rien c'est vraiment du soit ouais ouais mais lui de dessus donc c'est vraiment c'est assez marrant on est à toi tu arrêtes de faire ça en manière tu bouges là d'or kicker pourquoi parce que ce qui kick alors ensuite on va lui dire regarde par là on peut lui dire de reload mais j'ai pas besoin lui va le suivre tranquillement tac c'est limité en termes de grenade extra oui alors t'as un équipement quoi je veux dire là on regarde voilà j'ai deux flashbangs un truc un truc explosif c'est pour poser des charges sur les portes donc c'est dur kicker et dur exploseur en fait je vais aller un peu plus vite là parce qu'on va pas te taper tout le niveau je pense qu'on a compris le principe mais on va essayer de faire ça plus ou moins bien quand même tac toi tu regardes là qui a rien toi tu regardes bien là tu viens là tu vas aller voir là dedans toi tu vas aller voir là dedans alors lui il a vu un hostile là personne fait caca alors qu'est ce qu'on va faire il y en a deux là dedans alors cela c'est du flashbang alors c'est du flashbang tu as tout compris on sent son expert un petit flash là dedans et là quand tu ouvres la porte il se passe quoi je pense que je vais mourir ah non t'as dit pas bon là ça a marché avec un peu de chance mais en gros c'est une balle en fait il ouais j'ai voilà donc je me suis fait toucher ensuite il a donné un coup de pied il a ouvert la porte il a lancé la flashbang donc c'est assez bien timé je m'en suis pas trop mal sorti une notion de cover dès que je m'approche à la le lit peut-être le fait pas ah merde alors là on voit quand même que la y est là il se balade dans le niveau donc je peux pas non plus resté comme ça à rien faire donc on va se mettre là il va mourir celui là c'est sûr alors là on voit que je peux jouer en torel si tout à coup j'en ai marge assez de planification c'est pour les filles tac tac on rentre comme ça envoie des petits a quand même encaissé pas mal de balles on voit des traces de sang mais je veux dire moi j'aurais pensé que tu allais mourir tu allais mourir plus vite écoute j'ai fait un soit à des protections j'ai fait d'autres niveaux où je suis mort beaucoup plus vite après peut-être que là il ya une distance quand même qui est assez importante par rapport à taille du niveau qui fait que si c'est pas au corps à corps tu meurs pas tout de suite quoi on va quand même la jouer encore sympa là je suis tout le temps en temps réel il a bien le style on dit son petit va aller par là donc comme je disais quand on par exemple si je me mets à côté du canapé et en cover on voit que je suis en cover tu vois comment en fait il ya simplement ce petit logo à ok qui indique que la chanteau est là je trouve que l'interface est hyper bien fait quoi dans le sens où c'est un jeu bon ça fait une année qu'il est en bêta ok enfin en alpha puis bêta mais tout est hyper bien fait quoi quand tu suis tout ça ça réagit super bien c'est ce que je disais un peu quand je disais qu'il pourrait être sur tablette c'est que ben il ya tout qui est à portée de main ouais c'est vrai clairement tu peux temporiser et là il ya des fenêtres voilà en fait il l'a buté donc après effectivement il ya d'autres missions beaucoup plus compliqué si je vais vous voir juste j'aimerais voir une petite mission un petit peu plus sexy genre la cartel beach party bah déjà que les gars sont en train de jouer au poker il ya des voitures de sport machin je peux dire à l'hiver qui bouge et c'est alors là je suis tu fais un mouvement alors attend j'ai juste aller là donc là c'est quoi ils doivent puter ce gars là par un sniper target dragon ennemi ah j'ai un sniper à part c'est lui ce n'est pas trop pas trop à peut-être que j'ai un sniper à disposition à il est là regarde en dehors du truc ok donc je peux découverte il a tiré depuis là au plage ouais d'accord donc tu peux et là il ya tu pourrais être nouveau tir au sniper il y avait une cible verte il y avait une cible ouais une cible verte donc il faudrait qu'il y ait bon là il est en couverture je crois que tu vois c'est assez bien fait dès qu'il y a un angle de vue donc ça ça c'est l'angle de vue de mon sniper clairement donc moi j'ai pas vu si les vagues bouger les vagues elles bougent pas mais regarde il y a un petit effet à l'accueil fire non mais bon à part ça ailleurs bon moi je le trouve hyper léché oui oui tout à fait mais graphiquement je veux dire c'est tout à fait valable je le trouve vraiment les mécaniques ont l'air super intéressant ouais et puis du coup tu peux soit la jouer en comme je te disais en temps réel tu avances comme ça tu avances ton pote là je pense que c'est quand même plus intéressant de le faire il est mort mon pote en mode en mode tour par tour en guillemets mais et si tu veux avancer donc tu peux finir le niveau avec un homme en vie extra t'as peu d'étoiles mais tu peux tu peux finir le après j'ai pas vu en ça parce que je suis ouais alors tu peux c'est ce pas très satisfaisant tu peux le faire j'ai l'habitude ok bah cool voilà donc il est qu'un 14 euros sur steam un accès anticipé qu'est-ce qu'il y a à dire moi c'est un joueur avec un peu en haut niveau et puis voilà quoi on va voir ce que ça donne voilà ce que ça donne je pose une petite charge pour finir là dessus petite charge qui est bien sympa je viens de buter un gars avec la charge allez on se dépêche voilà un petit effet sympa ok c'est parti voilà j'étais mort qui est mort alors j'en butte juste encore un parce que ça m'énerve alors arrête de faire ça on voit une flash banlieue là dedans on côtoie tu viens là toi tu vas faire c'est vrai que c'est assez intuitif il va le faire en alpha je vais le faire en beta voilà il est mort c'est pas grave allez en bravo je n'avais donné aucun ordre en bravo tu n'as plus qu'à mourir oh il y en avait quatre quoi il a buté quatre gars ouais on a parti de poker les glaces n'est en ligne ok ok alors petit bilan sur les trois jeux toi c'est quoi qui t'as vraiment le bas la pépite le truc tu as envie de relâcher moi je suis venu on va dire avec d'or kicker ce qui me tient beaucoup à coeur après avoir découvert offgarde un tif je pense que j'aurais beaucoup plus sauf garde un tif même si j'aime bien les jeux style d'or kicker c'est quand même ça demande l'investissement c'est des jeux solo donc voilà offgarde un tif alors c'est un peu le tour site enfin le côté un peu pop corne voilà il est quand même hyper moi je le trouve à parler menu de trois trucs je trouve quand même bien léché donc moi il m'attire beaucoup on garde un tif on n'a pas une déception mais quand même on a on a quand même présenté on aime quand même hélicoptes en l'état enfin on l'étape pas trop il nous a attiré on va dire il nous est le gars tu vois qu'il a eu du potentiel mais qu'il faut qu'il bosse faut qu'il bosse quoi moi je trouve que clairement quand j'ai vu les vidéos j'étais là waouh la dé a le me plaît bien ça a l'air hyper c'est hyper cool après quand t'es confronté au gameplay moi je reste un peu sans ma fin mais je dirais à observer d'autant qu'il est d'autant plus qu'il est prévu bas là c'est ce que tu allais dire il est prévu sur android android a priori sur ios ouais ios ou mac on n'est pas bien il ya un logo il ya une vague logo une pomme il ya une pomme sur le site mais voilà mais a priori s'ils sortent sur android y'a pas de raison qu'ils sortent pas sourire est ce que ce sera plus maniable est ce que du coup ils y permettront d'être un peu un peu moins agresse je vois un peu le truc peut-être avec une main tu dirige la caméra avec l'autre tu dirige le perso à voir mais en l'état je le trouve un peu un peu compliqué voilà donc moi je vais m'empresser pour ma part de télécharger et je pense même de payer je vais pas jouer j'ai pas envie d'être limité au level 10 au regard d'un type ce que j'allais être super bon bah moi je te conseille parce qu'effectivement on voit des gens qui ont appris à jouer si tu joues justement en équipe si on joue à deux vraiment des stratégies à voir des petits pièges à poser des choses intéressantes à faire door kickers comme je t'ai dit graphiquement il m'intéressait pas trop mais là en voyant jouer je me dis bah c'est pas l'intérêt du jeu mec justement il a l'air d'avoir un gameplay très intéressant donc moi je vais tester cela parfait bah à la prochaine vidéo alors à la prochaine